Le vrai métier d'un chanteur, c'est surtout de faire croire aux gens que tout ce qu'on fait, le chant, le jeu aussi sur scène, c'est quelque chose de naturel et qui va sans effort. Ça, c'est vraiment difficile. Et on doit être aussi très très précautionneux sur l'énergie qu'on brûle, parce qu'à la fin, on est des sportifs, nous sommes des sportifs sur scène, comme un joueur de tennis ou un joueur de football. On ne sort pas frais d'un match et on ne sort pas frais d'un opéra. La voix du ténor Elle demande une grande patience, elle demande de la force. Ce n'est pas en restant dans une zone de confort qu'on se forme, c'est justement en sortant de sa zone de confort, en allant vers la crampe. Et je vous dis vraiment, c'est quelque chose de physiologique. La crampe physique, la crampe dans la gorge, les deux jours qui suivent un cours de chant, où on se dit « je n'ai plus de voix », qu'est-ce qui se passe ? Chaque athlète dans le monde, quelle que soit sa discipline, on ne forme pas un muscle en y allant doucement, on forme aussi un muscle en se faisant mal. C'est ce que certains de mes collègues américains disent, c'est une façon de le dire, si tu ne sens pas le goût du sang dans ta bouche, c'est que tu ne donnes pas assez. Je suis un chanteur d'opéra, c'est la discipline absolue, alors qu'un chanteur rock, il peut fumer des cigarettes, il peut vivre dangereusement, donc c'est le mode de vie surtout. J'ai souvent entendu parler de mes collègues dans le passé qui disent, « Ah oui, chanteuse d'opéra, je suis une nonne, je me couche à 8h30, je ne bois pas, je ne mange pas, je dors 12h si je peux. » Donc oui, il y a certains sacrifices d'être chanteuse d'opéra, ce n'est pas toujours OK avec notre personnalité. Nous chanteurs, nous chantons les mêmes partitions dans 99% des cas depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Donc les partitions pour moi, ce sont comme des circuits, on les connaît. Alors chaque rôle a son propre circuit, a ses propres courbes, a ses propres moments d'accélération, mais on sait exactement quelles sont les courbes qu'on va prendre. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va les prendre. Et pour moi, la Formule 1, ou en tout cas le ski alpin, et le chant, et être chanteur, c'est connaître sa partition, c'est-à-dire connaître son circuit, savoir qu'il y a un départ et une fin, mais c'est un saut dans le vide. Et ce saut dans le vide, c'est qu'à partir du moment où on est en plein dedans, il n'y a que nous. Moi, je crois que chaque ère d'opéra est un moment difficile, parce que nous sommes surexposés, dans le sens qu'il y a l'orchestre, et puis il y a le chanteur, et nous sommes seuls. C'est dans ces moments-là, ces moments clés, qu'on sait si on a les épaules, si on a, on va dire, la stamina, mais aussi si on est capable justement de gérer toute cette puissance, parce que c'est une puissance énorme d'avoir un orchestre de peut-être entre 50 et 80 musiciens devant nous, qui jouent avec nous, mais on est seuls. On est seuls, presque, pas contre un orchestre, mais quasiment contre un orchestre. Je trouve que les difficultés de chanter un air et de chanter un opéra, d'ailleurs, c'est justement de concentrer tous nos pouvoirs et de les exercer à 100%. C'est-à-dire, on doit être en parfait contrôle de nos techniques du jour, parce que la technique, ce n'est pas seulement, on l'apprend une fois, et puis voilà, c'est tout bon. Il faut la solliciter tous les jours. Un jour, nous sommes en forme, un jour, nous ne nous sommes pas tellement. Souvent, nous ne nous sommes pas tellement, donc il faut savoir comment sortir le meilleur de nous. Et l'adrénaline, c'est une drogue pour nous, artistes sur scène. L'adrénaline fait que beaucoup d'entre nous arrivons à chanter, arrivons à donner, on va dire, une performance sur scène, qui fait que finalement, mentalement et physiquement, tout va se mettre en marche, même si le matin, on s'est réveillé et on s'est dit, aïe, aïe, aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Mais c'est aussi ça, la magie. Je commence à m'en apercevoir, j'ai 35 ans, donc je commence une autre partie de ma carrière, où la voix commence à mûrir, donc il y a beaucoup de choses très positives, beaucoup de couleurs qui arrivent, mais aussi un besoin de tonicité. Je dois me battre physiologiquement contre ça, mais aussi, psychologiquement, quand on entend sa voix et qu'elle ne fait pas exactement ce qu'on veut, c'est un combat. Je crois que chaque ère d'opéra est extrêmement difficile. Moi, en tout cas, dans les dernières dix, douze ans, j'ai toujours chanté les protagonistes dans les opéras, donc ce sont des mélodies aussi extrêmement fameuses, donc les gens s'attendent à une qualité suprême. Et ce sont des rôles très périlleux, parce qu'on peut un peu perdre sa voix, on peut, vous savez, perdre sa voix sur scène, je crois qu'il y a un grand tabou autour de ça, dans le monde de l'opéra. Prendre sa voix sur scène, c'est comme un violoniste dont une des cordes de son instrument va lâcher. Est-ce que ça en fait un mauvais violoniste ? Non, absolument pas. Est-ce qu'un joueur de football qui, à la 60e minute, va avoir un claquage ? Il s'arrête de jouer et est un mauvais footballeur ? Nos instruments et nos corps, ils ont des limites, et puis il y a des jours où on peut dépasser ces limites, et d'autres on ne peut pas. Et quand on est ténor, et ça c'est vraiment un message que j'adresse à tous les jeunes ténors, on n'est pas des machines. Vous n'êtes pas des machines, et vous avez un corps qui ne sort pas d'une usine, vous avez un corps qui fait que vous avez des limites vocales. À partir du moment où on accepte ça, on est capable beaucoup mieux de gérer vocalement nos limites et de savoir quand demander à nos voix et à nos corps de repousser justement ces limites et d'aller plus loin. Sous-titrage ST' 501